Coucou à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça va être un hors d'action qui n'était pas du tout mais du tout prévu j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de s'abonner N'oubliez pas également ma boutique de jouets pour chats, avec mon code MONCHAT vous avez 5% de réduction et le lien de ma boutique est en bas d'info pour celles qui se demanderaient ce que je porte sur les lèvres je vous les avais montré dans mon haul Miss A, j'ai mélangé deux couches à lèvres donc j'ai mélangé, je vous les présenter, je vous les remontre c'est le Wonder Metal, c'est le Ice, le 2207, j'ai mis en base et par dessus j'ai mis un diamant lit gloss et c'est le 1110 Glacier je vais m'approcher que vous voyez les reflets holographiques voilà comme ça vous voyez à quoi ce que ça donne pour celles qui se poseraient la question, non je suis très peu maquillée, j'ai juste une bébé crème du mascara, parce qu'il fait quand même 27 degrés et j'avais pas du tout envie de mettre un fond de teint la poudre et tout ça, surtout qu'après je vais cuisiner et faire mon jardin désolé je vous ai raconté ma vie pourquoi je suis allée chez Action ? tout simplement parce que demain avec Océane et des amis on va pique-niquer sur une base de loisirs et ce matin en préparant tout pour pouvoir faire parce que je vais faire un cake aux olives je vais faire un moelleux au chocolat, je vais faire pas mal de choses je me suis aperçue que je ne trouvais plus certains plats et impossible de remettre la main sur ma glacière donc je me suis dit bon je vais aller chez Action le prendre alors en premier j'ai pris un moule à cake vous savez c'est pour faire mon cake aux olives pour demain c'est de la marque Zenker il est en fer donc il fait 30 cm et il fait 1,99€ au top de toute façon ça reste un plat comme je vais faire un brownie aux noisettes ou je ne sais pas encore quoi un moelleux au chocolat je n'avais qu'un plat et en fait comme je veux faire deux gâteaux parce qu'on est plusieurs demain au pique-nique j'avais besoin d'un deuxième plat donc je me suis pris un plat comme ça alors par contre c'est un plat noir comme ça à four anti-dérapant donc il est en téflon noir il fait 3,44€ bien moins cher de ce que j'ai vu dans des grandes surfaces ensuite j'ai pris un sac glaciaire pourquoi un sac ? parce qu'au moins je peux en mettre un sur chaque épaule c'est beaucoup plus pratique qu'une glacière donc elle fait 8 litres j'en ai pris deux je l'ai pris en rouge je vais vous la déballer donc le sac fait 2,99€ il est comme ceci pourquoi j'en ai pris deux ? tout simplement parce qu'il y en a un où je vais mettre les boissons et un autre où je vais mettre la nourriture le frais donc elle est comme ceci hop elle se ferme par zip oui si j'enlève l'étiquette c'est mieux et donc une fois fermée elle est comme ceci il y a des sangles réglables vous pouvez porter à la main ou à l'épaule 2,99€ je me suis dit je vais en prendre deux la deuxième je ne vous la présente pas parce que c'est absolument la même elle est rose aussi ensuite j'ai pris ceci c'est du papier d'emballage transparent c'est mon club de chat vous savez pour organiser des concours et en fait je vais faire les lots donc je vais mettre plein de jouets pour les gagnants des best des best in show des best of best donc je vais mettre plein de jouets dedans que je vais emballer vous savez un petit peu comme les fleuristes vous savez comme ça là qu'ils emballent les fleurs je vais faire la même chose donc j'en ai pris deux parce que je ne sais pas combien avec un rouleau je peux faire de lots mais s'il m'en manque je retournerai en chercher action est juste à côté donc chaque rouleau est à 57 centimes il a l'air assez épais je vous dirai dans une prochaine vidéo combien j'en ai fait avec chaque rouleau mais à mon avis je pense que j'en aurais pas assez parce que j'ai à peu près 150 lots à faire donc à mon avis il faudra que j'y retourne ensuite j'ai repris ceci donc rappelez-vous dans un précédent haul vous en avez montré un j'en avais pris un et écoutez c'est hyper pratique parce que quand vous mettez des verres dessus ça absorbe tout de suite vous savez l'eau ne reste pas sur l'évier donc ça ne me fait pas de tartre ou de calcaire pourquoi j'en ai repris un deuxième parce que je n'y ai pas pensé la première fois mais quand celui que j'ai actuellement le rose je le lave et que je fais de la vaisselle entre temps je n'en avais pas de deuxième vous voyez pour poser sur l'évier donc au moins c'est une histoire réglée c'est de la microfibre je l'ai depuis ça va faire 6, 7, 8, 9 mois enfin je sais plus hyper pratique je vous le conseille vraiment ça s'adapte je pense que tous les éviens ont à peu près la même taille donc il fait 1,99€ c'est top ensuite même si je vais faire des choses moi-même demain pour le pique-nique je voulais faire plaisir à Océane donc j'ai pris des chips j'ai pris des Lays Nature sans huile de palme donc il fait 145g même si je n'aime pas trop qu'elle mange des trucs un peu gras salés pour une fois on ne fait pas souvent des pique-niques donc ça ira donc le paquet fait 1,29€ ensuite demain j'ai regardé un petit peu la météo ils ont prévu quand même 20 degrés comme on va être sur une base de loisirs la réverbération de l'eau tout ça je n'ai pas retrouvé la crème solaire pour Océane donc je l'en ai repris j'ai pris celui-ci pour Océane donc c'est de la marque Zenova c'est un indice 50 pour peau sensible et ils disent sans parfum résistant à l'eau c'est du 200ml donc il fait 3,95€ pour moi et je pense pour mes amis qui auront sûrement oublié la crème solaire pour ne pas ressembler à des écrevisses il n'y avait pas de c'était le dernier en fait en indice 50 le rayon il était pas mal vide donc j'ai pris Nivea Sun Protectin Bronze indice 20 résistant à l'eau donc il fait 4,95€ pourquoi je n'ai pas pris les deux mêmes parce qu'en fait il restait un comme ça et en Zenova le rayon était vraiment vide si j'en avais pas eu chez Action je serais allée à Carrefour qui est pas très loin parce qu'il est hors de question demain qu'on ne se protège pas la peau pour éviter les coups de soleil ensuite j'ai repris à Océane son shampoing Edel Shoulders à la fleur c'est à la fleur anti-pelliculaire donc c'est un 200ml je vous conseille vraiment ce shampoing ça marche du feu de Dieu elle n'a plus du tout de pellicule donc ils disent des cheveux doux des racines aux pointes je vous le conseille à 100% donc il fait 2,29€ ensuite il commence à faire beau et donc forcément le soir à la fraîcheur je suis dans mon jardin donc j'ai pris une bougie extérieure comme ça à la citronnelle oui c'est pour les moustiques donc elle fait 1,25€ elle était pas chère du tout puis on sent à travers le plastique vraiment la citronnelle donc je vous dirai si elle fonctionne je vais la tester dès ce soir je vous dirai ça sur Instagram ou sur Facebook je pense donc après c'est des bougies que je n'ai jamais vues chez Action donc c'est Océane Blossom Océane Blossom elle est comme ceci elle sent très très bon vous savez elle sent je sais pas comment vous expliquer c'est une odeur d'été de vacances j'ai adoré l'odeur donc je l'ai pris je testerai aussi je vous en reparler dans mes produits terminés je pense et j'ai pris celle-ci aussi que je n'avais jamais vue c'est Sun on Beach alors celle-là pareil je saurais pas vous décrire l'odeur c'est une odeur qui me fait penser à l'été aux vacances mais ça sent très très bon donc elles font chacune 82 centimes à ce prix c'est dommage le rayon était presque vide sinon j'en aurais plus parce que je vous dis je ne les ai jamais vues et elles sentent super bon ensuite comment vous dire j'en ai repris 1,19€ j'en ai pris 5 figurez-vous alors non nan 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 je vous entends d'ici dire tout de suite mais là là quelle gourmande non en fait je ne me rappelle plus et j'ai rangé j'en ai acheté il n'y a pas du temps alors je ne sais pas si je n'ai pas trouvé donc j'en ai repris 5 1,19€ ensuite j'ai repris alors comme vous savez je vous l'aurai dit demain on va à un pique-nique mais j'ai prévu des choses parce qu'il y aura Océane et une autre fille de mes amis donc j'ai pris comme ça des grands cahiers de coloriage donc pour les différencier je sais que Océane adore Mickey et la fille de mes amis elle elle est fan de princesses donc j'y ai pris les princesses donc en première page vous avez des stickers et ensuite recto verso vous avez des coloriages oui je prémets même si on a une base de loisirs je prévois au cas où elles ont envie de rester à l'ombre frais au moins elles ne s'ennuient pas et sur celui de Minnie pareil vous avez des stickers et c'est Minnie recto verso donc chaque cahier fait 99 centimes ça leur passera le temps si elles ont envie de se reposer à l'ombre et pour la maison j'ai repris à Océane un cahier de coloriage comme ça Hello Kitty et à l'intérieur il est comme ça pourquoi je l'ai pris ? donc voilà elle adore dessiner Hello Kitty donc bon donc il fait 95 centimes et elle s'éclate elle met ça dans son cahier dans son sac à dos petit poney je vous avais présenté dans un autre haul au moins quand on va chez des amis comme là on va en pique-nique elle met dans son sac à dos du coloriage des feutres enfin tout plein de trucs et de temps en temps quand tu as envie de se poser au calme au frais hop elle se met à dessiner ensuite je me suis pris comme ça un miroir alors c'est de ma faute ce n'est pas de la faute des chats j'ai mal rangé mon miroir à l'aide que je présentais dans mon autre haul les chats sont passés à côté et ils l'ont fait tomber par terre donc le miroir est tombé de mon meuble par terre bien sûr par terre le miroir face au sol donc c'était en un morceau il n'y en avait plus à action donc je me suis pris un miroir comme ça parce que c'est bien pratique ou quand je vous fais des vidéos vous savez et ben j'avais plus de miroir donc je m'en suis pris il existait en rose et en blanc donc il était 1,49€ je vous le montre de plus près je vais vous l'ouvrir même donc voilà il est comme ceci hop donc là je pense que si vous voulez à la place du miroir ça se détache là derrière donc vous pouvez mettre une photo pire mais je le trouve très très joli et puis 1,49€ je n'allais pas me priver donc ensuite j'ai pris ceci c'est un après-shampooing sous forme de baume pour les cheveux à l'huile de coco ça sent très très bon donc pourquoi ? parce qu'il commence à faire beau j'ai les cheveux longs et le soleil forcément je jardine donc même si j'ai une casquette il y a le reste de mes cheveux qui est au soleil donc ça en fait c'est à mettre après votre shampoing c'est un après-shampooing sans rinçage il est comme ceci donc à l'huile de coco donc ils disent alors à l'huile de coco et à l'huile d'olive hydrate et nourrit vos cheveux tout en leur donnant de l'éclat confère douceur brillance et souplèche aux cheveux les plus secs cet après-shampooing complet au parfum délicieux revitalise les cheveux de façon optimale pas besoin de rincer alors je vous dirais que moi ce que je fais je l'avais pris l'année dernière et là je n'en ai plus je l'utilise de deux façons j'en mets très très peu après mon shampoing juste pour nourrir mes cheveux et quand je trouve qu'ils sont très très secs j'en mets une très bonne couche le soir avant d'aller me coucher je me fais vous savez je m'attache les cheveux je me fais une tresse j'en mets une bonne couche pour bien les hydrater toute la nuit et le matin quand je vais me doucher je rince tout donc vous pouvez l'utiliser de deux façons ou sous forme de masque ou sous forme d'après-shampooing moi je l'en sers pour les deux après-shampooing sans rinçage ou en masque la nuit il existait pour corps et cheveux il n'existait que pour corps et que pour corps et cheveux c'est la marque Xavier je vous conseille c'est une très très bonne marque donc le pot fait 75 grammes je vous dirais que moi j'en ai eu pour le dernier je l'avais acheté je crois en juillet ou en août l'année dernière on est en mai je l'ai fini hier soir donc vous voyez ça dure super longtemps parce que quand vous faites juste un après-shampooing il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup et moi les masques je le fais une fois par semaine donc vous voyez ça dure assez longtemps il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est très gras et vous avez du mal à rincer donc il faut vraiment en mettre très très peu donc 1,49€ ça vaut vraiment le coup 1,49€ parce que je vous dis le pot dure très très longtemps ensuite c'est ma commandiste qui a parlé je me suis repris des cacahuètes au sucre soufflé comme ça donc le paquet c'est 400 grammes et c'est 1,59€ ensuite que ce soit l'hiver ou l'été j'aime bien de pas souvent mais de temps en temps prendre des bains et c'est vrai que l'année dernière j'avais acheté des bombes de main bombes cosmétiques mais j'ai trouvé le prix un petit peu abusé je l'avais pris parce que j'avais un chèque cadeau Amazon à dépenser donc au final ça ne m'a rien coûté de ma poche mais personnellement je ne mettrais pas ce prix là pour des bombes cosmétiques donc j'en ai trouvé chez Action alors j'ai pris les 4 modèles donc j'ai pris celle-ci qui est de couleur violette et bleue bleu verte un petit peu elle sent bon je ne saurais pas vous décrire l'odeur parce qu'elle est tellement bien emballée ah si il y a un petit trou c'est une petite odeur de citron oui une petite odeur de citron mais je vous dirai je vous en parlerai sur Insta quand je l'aurai utilisée ensuite j'ai pris celle-ci vous le savez j'adore les licornes et les paillettes et celle-ci elle est blindée de paillettes elle est violette alors celle-ci elle sent très très bon elle sent les fruits rouges donc pareil je vous en parlerai sur Insta ensuite j'ai pris celle-ci et celles qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal de temps savent que j'aime les licornes les chats et j'adore aussi les flamants roses et celle-ci je l'ai pris parce que justement il y avait un flamant rose dessus donc elle est verte comme ça elle sent la vanille citronnée on dirait un petit peu elle sent très très bon donc j'ai hâte de tester aussi et la dernière la dernière elle m'a fait penser à un volcan un petit peu donc elle est bleue et sur le dessus on dirait un petit peu un cratère elle est entièrement bleue et celle-ci elle sent la mûre donc chaque boule de bain fait 190 grammes et elle fait 1,95€ donc c'est un vrai pont plan je vous en parlerai dans mes produits terminés sur Instagram bien entendu donc voilà ce haul qui n'était pas prévu mais j'avais vraiment besoin de sac isotherme j'essaie de trouver des excuses j'avais vraiment besoin de sac isotherme pour le pique-nique de demain des chips pour faire plaisir à océan la crème solaire enfin tout ça tout ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous fais des vidéos et je vous dis à bientôt 1 2 1 2 3 2 3 10 10 12